Le 7 juillet 1990, Fort Boyard ouvrait ses portes aux caméras d'antenne 2. Je vais demander à Passepartout André d'aller en ouvrant les grilles. Poussez-vous, population, là. Ils sont gentils, mais ils sont un peu envahissants. D'aller vers le gong et à partir du moment où il va taper sur le gong, vous avez 50 minutes, pas une de plus. On est d'accord ? André, allons-y ! Le gong ! Durant 10 ans, Patrice Laffont prit à bras-le-corps les rênes de l'émission. En tant que maître du fort, son rôle fut de guider les équipes d'aventuriers à travers les épreuves, tout en entretenant leur motivation, à sa manière bien sûr. Vincent, je ne te cacherai pas que je suis assez inquiet. En vérité, la seule chose qui a été efficace depuis le début de l'émission, c'est le générique. Il sut se faire respecter des candidats dissipés. L'outil te servant du mécoute ou quoi ? On n'est pas chez le rugueur ici. Et qui montre parfois de sévérité... Ne riez pas, c'est un truc qui est... Non, mais personne ne rit. Car tel est le prix de l'impartialité. Ma chère Sophie, je ne sais pas ce qu'en pensent tous ceux qui nous regardent, mais à mon avis, vous avez fait preuve d'une coupable indulgence envers cette jeune fille. Non, elle était là. Elle aurait dû être enfermée. Une impartialité dont manquait parfois ses co-animatrices... Je les aime bien et puis j'ai envie de les cajeler quand même, ils ont commencé l'émission un petit peu... Pas de favoritisme quand même. Marie Talon... Une autre épreuve vous attend, tout de suite, ici, il y a Patrice qui va vous accueillir. Sophie Davant... Un petit cri de guerre avant de continuer peut-être là. À 3, il va pas être défi. Bon, alors on continue parce que c'est pas facile. Bon, d'accord, j'avais pas. Valérie Pascal... Ça se sentait que vous arrivez, mais dans quel état ? Écoutez, n'en rajoutez pas, j'ai assez de problèmes comme ça, les spectateurs sont au courant. Ça suffit. Bravo World Apart, vous étiez joyeux, plein d'humour. Sportif. J'ai envie de vous serrer la main. En effet, impossible de tenir le fort sans la complicité d'une équipe de choc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1... Bah quoi, quoi, ils envoient même pas le playback, comment allez-vous qu'on s'aboybande ? Patrice était véritablement l'homme à tout faire de fort boyard. Bon, bah je vais aller balayer la terrasse là. Tantôt athlète... Regarde, regarde. Tout dans l'élégance, c'est comme de rester l'élégance. Même dans le mouvement. Je suis désolé, mais même dans le virage, j'accroche pas mal. Tantôt poète. J'aurais aimé être un boyard pour devenir un numéro. Et briller de mille feux le soir entre les mains de ces héros. J'aurais aimé être un boyard. Qu'ils se battent pour me piller. Être le prix de leur victoire et le symbole de leur regret. Le 28 août 1999, Patrice cède finalement les clés de l'émission. Vous l'avez compris, c'est la dernière de la saison, mais c'est aussi ma dernière. Et je voudrais en profiter pour, comme on le fait d'habitude, mais c'est très sincère pour dire merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. La fort boyard continue, sans moi, il y aura d'autres visages. Et vous apprécierez tout autant. Mais nul doute qu'il veille toujours sur le fort. Moi, je vais vous rejoindre le père Fourat, puis je vous regarderai dans haut. D'accord. Au revoir. Salut, Patrice. Sous-titrage Société Radio-Canada